Troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, sur la table, les progrès enregistrés par les autorités de la transition, l'accompagnement des partenaires ou encore le point des initiatives et appui à la transition récit de nos envoyés spéciaux Nianya Alou Traoré et Adama Kamara. Fédérer les initiatives de soutien afin de les traduire en action et en harmonie avec les priorités stratégiques du gouvernement de transition, c'est là le but du groupe de suivi et de soutien à la transition. Il est à sa troisième rencontre depuis sa mise en place en novembre 2020 à Bamako. Co-présidé par l'Union africaine, la CDAO et les Nations unies, il offre un espace aux acteurs de la crise malienne de pointer du doigt les préoccupations de l'heure afin d'y trouver des solutions idoines et urgentes. Le Mali sait pouvoir compter sur l'alignement de nos partenaires, sur les principes clés qui guident l'action publique de notre pays, conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, et enfin la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans l'ensemble des décisions que nous prenons. Acteur majeur dans la résolution de la crise malienne, le président togolais était représenté par son ministre des Affaires étrangères. Robert Dussé, tout en félicitant les avancées notables, réaffirmera toute la détermination du Togo à rester aux côtés du Mali pour le mieux-être de la région. Notre détermination à demeurer aux côtés du Mali est davantage confortée par les réalités d'interdépendance sécuritaire qui sont sous-jacentes et qui, par un effet domino, ont des conséquences sur chacun des États ou entités que nous représentons ici. L'Union africaine et la CDAO solidaire du Mali, les deux organisations africaines en appellent au sens de compromis de chaque partie. Nous devons rester engagés pour soutenir le Mali, pour faire face à ces défis en lien avec le terrorisme, la radicalisation et sur l'aspect économique, politique et humanitaire. Pour nous, de l'Union africaine, nous sommes engagés à donner, à protéger, à soutenir le Mali dans son processus de transition. Je voudrais exprimer toute la solidarité de la CDAO avec le gouvernement et le peuple malien qui, malgré l'expérience douloureuse qu'ils traversent, ont fait preuve de courage et ont manifesté un esprit de compromis et de solidarité envers la région. La mobilisation de toutes les parties prenantes est impérative. C'est l'aïva de la stabilité de toute la région, dira El Gassimouane, le chef de l'aménagement, dans son intervention. Dans la période à venir, le renforcement de ces partenariats sera crucial pour le succès des efforts de stabilisation du Mali. Dans ce contexte, la mobilisation de tous les partenaires du Mali étant impératif, y compris en ce qui concerne l'appui au processus électoral dont l'aboutissement dans les délais sera un marqueur essentiel. Le chef de la diplomatie malienne a insisté sur les enjeux nombreux et variés de la situation du pays. Il y a un principe qui nous semble être important qui a souvent conduit à des tensions avec nos voisins et avec nos partenaires. Le premier principe, c'est de comprendre que personne n'aime le Mali mieux que le Malien. Et personne ne connaît les problèmes du Mali mieux que le Malien. Et personne n'a une meilleure solution aux problèmes du Mali mieux que le Malien. Ça veut dire seulement que les autres qui viennent nous aider doivent prendre le temps de parler avec nous, de nous comprendre et d'identifier la meilleure manière de pouvoir contribuer à une solution. Il est important aussi de retenir que tout ce qui se fera au Mali doit se faire avec le Malien, en accord avec le Malien, avec la contribution des Maliens et nous n'accepterons rien qui puisse se faire sans les Maliens ou contre les Maliens. Dans les différentes interventions, un hommage appuyé a été rendu au président togolais pour son soutien et sa solidarité. Le ministre Diop a témoigné sa gratitude aux partenaires mobilisés aux côtés du Mali pour le retour de la paix et de la stabilité, gage de développement et de croissance.